Hey what's up les potes, bienvenue sur cette vidéo, vous le savez on est vendredi et le vendredi c'est le jour de Xur Donc il se trouve tout au fond à l'avant-garde ici à droite, maintenant tout le monde connait les emplacements de toute façon Allez c'est parti on perd pas de temps, qu'est-ce qu'il vend cette semaine ? Donc déjà pour ceux qui n'ont pas toutes les armes lourdes de l'année 1, ils vendent des engrammes classiques Donc par exemple pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir testé le Jalaon, je vous conseille pourquoi pas d'acheter un engramme classique Histoire de pouvoir le looter, voilà ça reste une arme assez sympa et je pense qu'il viendra un peu plus tard en version 1 et 2 Pour les nouveaux équipements en version 2.0, on va retrouver la forteresse crânienne pour le titan, donc 280 défenses Vous obtenez une charge de mêlée supplémentaire, vous obtenez de l'énergie de super supplémentaire quand vous tuez des sbires des ténèbres avec des attaques de mêlée Et vous obtenez de l'énergie de mêlée supplémentaire lorsque vous ramassez un orbe Voilà donc ça reste toujours sympa pour ceux qui commencent un petit peu sur le DLC de pouvoir acquérir ces équipements là, voilà On retrouvera pour le titan le radar à décérébré avec 282 défenses, donc le radar reste affiché lorsque vous visez avec une arme principale Vous obtenez de l'énergie de super supplémentaire quand vous tuez des sbires des ténèbres avec des attaques de mêlée Et vous récupérez des points de vie quand vous ramassez un orbe Alors c'est pareil, ce casque là est pas mal avec la dernière capacité je pense pour le Red Hard Quand il sortira il faudra bien sûr pouvoir récupérer sa vie, donc ça peut être assez sympa Mais bien sûr 280 défenses c'est pas assez pour aller sur le Red Hard, donc je pense qu'il vaut mieux attendre un petit peu Pour l'arcaniste on va retrouver les griffes d'âme Cara, donc vous obtenez une charge de mêlée supplémentaire, la vitesse des attaques de mêlée est augmentée Et ça augmente la vitesse de rechargement des fusils automatiques Alors si vous voulez mon avis pour ces trois équipements là d'ailleurs que vous pouvez acheter contre 13 pièces étranges C'est bien pour les gens qui ne sont pas encore très élevés dans leur niveau de lumière Pour ceux qui sont un peu plus élevés je vous conseille vraiment de pas acheter ces équipements et plutôt d'acquérir soit les engrammes exotiques Donc pour ceux qui par exemple ont looté les gants du Red et qui sont à plus de 300 de lumière Vous achetez un engramme exotique de gants, vous aurez peut-être la chance d'avoir un gant à 310 et vous l'infusez Il faut savoir que vous pouvez infuser des gants de titan sur des gants d'arcaniste, peu importe ça n'a pas d'importance vraiment Mais je vous conseille plutôt d'acheter un engramme exotique Moi cette semaine je ne vais pas en prendre parce qu'en fait j'ai mes gants à 310 sur tous mes personnages Par contre cette semaine je vais encore acheter des 3-2 deniers Les 3-2 deniers qui vous permettent tout simplement d'augmenter les chances que le prochain boss vaincu laisse derrière lui un engramme exotique Et là vous pouvez avoir la chance d'avoir soit un engramme d'armes, un engramme de casque, un engramme de torse, de bottes, peu importe Mais voilà c'est assez intéressant surtout pour ceux qui sont à plus de 300 de lumière Comme ça vous pourrez avoir peut-être la chance d'avoir soit un équipement à 290 soit à 310 de lumière et de pouvoir l'infuser derrière Ça reste quand même assez intéressant On va pouvoir aussi améliorer les passereaux comme d'habitude Donc moi je l'avais fait avant la sortie du DLC ça reste assez sympa Avec le moteur à plasma et l'hélice M-Road On peut acheter des munitions M-Road comme d'habitude avec les pièces étranges Mais je pense qu'il vaut mieux les acheter directement à l'armurier car les pièces étranges se font de plus en plus rares Voilà et vous pouvez échanger également vos pièces étranges contre des particules de lumière Mais même chose je pense que les gens vont s'abstenir maintenant Puisqu'il est assez rare comme je le disais de récupérer des pièces étranges J'espère que cette vidéo vous a plu Moi comme d'habitude je vous conseille vraiment plus d'acheter des 3 deniers Je vous dis à très bientôt les potes prenez soin de vous Tchuss !